Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur ? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Chalom merveilleux peuple de Dieu, bonjour à vous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis ce matin. Quelle joie de vous retrouver encore sur cette plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Je sais et je suis convaincue que plusieurs d'entre nous avons passé une merveilleuse nuit et la semaine dernière a été une semaine de grâce et de bénédiction. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous voici dans le mois de juillet et nous sommes en train de compter les jours pour finir ce mois. Quand on dépasse les six mois, les sept mois, c'est fini, l'année est partie. Nous sommes en train de compter les cinq mois qui sont devant nous maintenant. Le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, novembre et décembre. Et voilà, pip, 2024 est fini. Mais je sais que nous allons terminer 2024 dans la victoire et dans la joie dans le nom de Jésus. Je voudrais ce matin vous encourager d'aimer notre page, surtout de la partager. Partager. Alléluia. Toi qui as l'habitude de nous écouter, de prier avec nous, ne garde pas ça pour toi seul. Partage aux autres. Il y a quelqu'un quelque part qui est en vie, qui a besoin de cet an de prière, qui a besoin d'entendre cette parole que tu es en train d'écouter et que tu es en train de te réjouir. Que Dieu vous bénisse en le faisant dans le nom puissant de Jésus. Nous allons commencer à élever la voix pour apprécier ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, l'éternel des armées, le Jérova, El Shaddai et Adonai. Magnifiant son nom ce matin, lui qui nous permet d'avoir ce souffle de vie, que son nom soit glorifié. Papa, dans les cieux, nous t'exaltons. Ma soeur, mon frère, élève ta voix. Les enfants qui sont en train de me regarder, élever la voix et prier ce matin, rendons grâce à Dieu pour la vie que nous donne, le souffle de vie qu'il nous a accordé dans le nom de Jésus. Papa Yahweh, nous te rendons gloire et honneur. Nous magnifions ton glorieux, ton puissant nom. Merci pour le souffle de vie. Comme ce chant qui pouvait le dire, tu m'as réveillé ce matin encore, que ton nom soit glorifié. Tu m'as donné la vie, que ton nom soit béni. Tu m'as accordé le souffle. Sois élevé, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire pour nos familles, pour nos vies, pour nos enfants, pour tout ce que tu fais autour de nous, dans nos nations, dans les églises. Que ton nom soit béni et élevé, exalté et honoré dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant remettre cette journée dans la main de notre ami fidèle. Je l'appelle le PDG de la journée. Alléluia. Le directeur général du programme de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas accomplir quoi que ce soit dans cette journée. Il a le programme. Il connaît chaque heure. Il connaît chaque minute et chaque seconde devant lui. Ce qui va arriver d'ici le soir, il le sait déjà. Alors remettons-nous dans ses mains, remettons la journée, nos activités dans la main de Dieu, dans le nom de Jésus. Papa, ce matin, nous te bénissons pour la présence de ton esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Mais je vous donnerai le consolateur, l'Esprit Saint qui viendra rester avec vous. Il vous communiquera des choses que moi, je n'ai même pas communiqué. Ce matin, Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme notre ami fidèle. Tu es là avec nous. Tu ne nous as jamais abandonné, nous délaissés. Ce matin, encore, nos yeux se tournent vers toi, te demandant de prendre le contrôle de cette journée. Aide-nous à accomplir le plan merveilleux de notre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous nous confions, nous nous remettons en tes mains. Nous remettons nos familles, nos enfants, ceux qui ont des projets de voyage, ceux qui sont même dans les aéroports, au niveau des trains, qui sont déjà dans les voitures pour se déplacer, pour voyager. Prends ton esprit, nous te les remettons ce matin dans le nom de Jésus. Nous soumettons tous les membres de nos familles sous ta seigneur et sous ta couverture de la journée. Prends le contrôle de cette journée. Que nos allées soient bénies selon la parole de Dieu. Que nos retours soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus Christ au Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez les bienvenants encore une fois de plus. Ce matin, je voulais commencer une série de prières par la bonne grâce de Dieu, que nous allons faire toute cette semaine. Et je voudrais que, quand nous allons prier cette semaine, les jours où les prières vont réellement te toucher, parce que je sais que tous les jours vont te toucher, mais il y a un jour particulier où tu dis que vraiment ce jour-là, c'est comme si on me parlait. Quand tu sens ça, prends le temps dans la nuit. Assois-toi avec la vidéo. Rejoue encore la vidéo pour que tu puisses comprendre ce qu'on est en train de dire. Alléluia. S'il y a des versets bibliques, tu vas dans la parole de Dieu. L'Esprit va t'illuminer encore davantage. Et tu vas prier. Ce sujet que nous allons aborder cette semaine, c'est la prière contre les destructeurs, contre les tueurs de destinée. les tueurs de destinée. Bien-aimés, Dieu a un merveilleux plan pour tout un chacun de nous. C'est ce que Jérémie 29 nous dit, c'est notre pro-verset de base. Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu dit, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous n'est pas le malheur. La volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas la destruction. Amen. Il a un merveilleux plan pour tout un chacun de nous. Mais à cause de l'ignorance de beaucoup d'enfants de Dieu, nous souffrons des choses que nous ne devons pas souffrir. Amen. Beaucoup de personnes comptent sur la chance. Oh, je mène ma vie, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est la chance que j'ai eue. Non, tu ne vis pas par la chance, tu vis par le plan divin de Dieu. Dieu a un plan pour toi, pour ta famille, pour ton foyer, pour tout ce qui te concerne. Et ce plan doit s'accomplir. C'est par manque d'ignorance que nous disons, on sait qu'il est arrivé, est arrivé, bon, c'est la chance, hein. Dieu, bon, moi, moi, non, non, non. On ne doit pas vivre selon ça. C'est des paroles que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas de rencontre, qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, se disent à tous les jours. Mais nous qui connaissons notre Dieu, la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits avec lui. Nous devons faire des exploits. Et dans notre prière de cette semaine, dans la prière contre les tuyaux de destinée, Dieu va, je prie que Dieu ouvre nos yeux pour voir ce qui est autour de nous. Il y a certaines personnes que nous appelons des amis. Ils sont là juste pour nous détruire. Ce ne sont pas des amis. Le Saint-Esprit doit ouvrir tes yeux. Ce sont des tuyaux de destinée. Il y en a qui voient ton étoile, l'étoile de tes enfants, l'étoile de ta famille. Et ces personnes-là se forcent en toi. Parce que tu as une destinée glorieuse. Il y en a qui le sentent, qui le voient. Donc, ils viennent se connecter à toi juste pour détruire ce que Dieu est en train de faire. dans ta vie. Mais cette semaine, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, nous devons nous lever dans la prière pour contrecarrer, pour détruire toutes ces forces-là dans le non-puissant de Jésus-Christ. Alors, malgré que Dieu a un plan pour nous, mais nous ne devons pas nous asseoir pour dire que, oh, Dieu a un merveilleux plan pour moi. Le matin, je dors, je me réveille à midi. Dieu a le plan pour moi. Non. L'ennemi le sait. Il le sait plus que toi, que Dieu a sa main sur toi, qu'il a un merveilleux plan pour toi. Lui ne va pas dormir, il ne va pas croiser les bras, mais il va te combattre. C'est pour cela que si tu ne combats pas l'ennemi, l'ennemi va te combattre jusqu'à tes os. Et il va se rassurer que même tes os, il va les croquer. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Notre première prière, nous allons partir contre les tueurs de destinée. Et les autres jours, nous allons, au fur et à mesure, nous allons détailler cela. Alléluia. L'ennemi prépare des gens. Il les mandate. Il y en a qui sont dans ta vie. Laissez-moi vous dire, entre parenthèses, il est patient, le diable-là. Il est très, très patient. Il y a de ces esprits qui ont été mandatés à signer contre ta vie. Ils ne sont pas pressés. Ils prennent leur temps. Ils peuvent t'entendre 30 ans, 40 ans. Ils sont là pour accomplir une mission. Tant que cette mission n'est pas accomplie, ils ne vont pas te quitter. Ces personnes comme ça que Dieu envoie, que l'ennemi envoie, pardonnez-moi, que l'ennemi envoie dans nos vies, nous les prenons comme... L'amitié est partie jusqu'au niveau... Ah, c'est un membre de ma famille. Il n'est pas membre de ta famille. Il est là pour une mission. C'est pour accomplir quelque chose. Quand il va finir d'accomplir ça, tu vas le voir d'une manière systématique. La personne va disparaître de ta vie. Tu ne vas même pas te rendre compte comment la personne a disparu. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons élever la voix. Et nous allons venir. Jérémie 29, nous dit que Dieu connaît les plans qu'il a pour nous. Tout tuyau de destinée qui a été prépare depuis des décennies, qui suit ma vie, depuis le jour de ma naissance, de ma conception, les tuyaux de destinée qui ont été mandatés pour attaquer ma vie, Seigneur, ce matin, je les détruis par la puissance du Saint-Esprit. Tout tuyau de destinée, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois comme un ami, que tu sois comme un membre de la famille, toi, tuyau de destinée, tu ne tueras pas ma destinée, tu ne tueras pas la destinée de mon foyer, tu ne tueras pas la destinée de mes enfants, tu ne vas pas tuer la destinée de mon ministère. Ce matin, je m'élève contre toi, dans le nom de Jésus-Christ, ce nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Je viens contre tout tuyeur de destinée. Tout tuyeur de destinée. Ils sont des tuyeurs de destinée. Nous les détruisons ce matin par le feu du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Tout tuyeur de destinée, quelle que soit leur source de provenance, quel que soit le lieu où ils sont, quel que soit leur rassemblement, papa, je les détruis ce matin par le feu du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Toi, tuyeur de destinée, tu ne tueras pas ma destinée, tu ne tueras pas la destinée de mes enfants, tu ne tueras pas la destinée de mon foyer, la destinée de mon ministère. Les dons qui sont à moi, tu ne vas pas les tuer. Ces dons-là vont se manifester et ces dons-là seront utilisés pour la gloire de mon Dieu dans le nom de Jésus. Partout où tu es caché, depuis tout ce temps, depuis tout ce temps de décennie, depuis le jour de ma naissance, depuis que mon visage a vu la terre, oh, le vent a touché mon visage. Les ennemis se sont levés. Ils ont dit, voilà l'enfant qui est venu pour délivrer sa famille. Ils ont dit, voilà celui qui est venu pour changer l'histoire de sa famille. Ils se sont levés contre toi dans le nom de Jésus. Ce matin, nous venons contre eux. Nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Tout tueur de destinée, quel que soit ce qu'il veut tuer dans ta vie, je déclare et décrète ce matin que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas te toucher. Ta destinée ne sera pas avortée. Tu accompliras ta destinée dans le nom de Jésus. Tes enfants vont accomplir leur destinée. Je le déclare et je le proclame. Tes enfants vont accomplir leur destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans les relations qui sont là, orchestrées, organisées par l'ennemi pour tuer nos destinées. Ce matin, je lève ma main contre tout ceci. Avec l'épée de l'éternel dans ma main, je les extermine au nom puissant de Jésus. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et Père, je recouvre ton peu par le sang de Jésus. Je recouvre leur demeure, leur maison, leur boulot, leur aller, leur sortie par le sang de Jésus. Je déclare que cette journée sera une journée de joie. Une journée d'allégresse. Une journée de bonnes nouvelles. Tous messagers de la mauvaise nouvelle, Seigneur mon Dieu, nous les détruisons sur notre chemin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce que l'ennemi a planifié, nous les inventons par le sang de Jésus. Nous déclarons que nous allons sortir dans la paix. Nous allons revenir dans la paix. Nous et notre famille dans le nom de Jésus. Éternel, que ton nom soit glorifié et béni ce matin. Le Dieu qui reprend à la prière. Merci de nous avoir exaucés. Merci de m'avoir rependu pour la gloire de ton nom ce matin. Et merci pour ces personnes qui ont prié avec moi. Bénis-les, Seigneur, même ceux qui viendront après. Bénis-les, ô éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, Amen et Amen. Que l'éternel nous bénisse, et qu'il nous garde. Que sa gloire soit sur nous pendant cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur ? Oui, il est en toi, il règne sur toi.